Je voudrais tout simplement éclaircir quelques points. Ces quelques points se résument dans une situation chaotique et catastrophique dont vive notre chère population, à savoir Malikunda Ngogom. Ce que nous voudrons montrer aujourd'hui, ou même faire parvenir aux autorités, c'est la situation dont nous vivons. Parce qu'actuellement nous savons tous qu'Ngogom ne dispose plus de routes. Et depuis l'avènement même de l'autoroute à péage, nous constatons qu'on nous a construit un petit pont de 4 ou 3 mètres, un pont qui ne permet pas à la population d'accéder normalement ou bien qui ne permet pas à la population de circuler librement pour mener leurs activités ou vacuées à leurs occupations. Sur ce, nos élèves de la terminale et de la troisième n'ont pas également la voie ou passer. La situation est déplorable parce que le moyen avec lequel il se débrouille, c'est le fait de traverser l'autoroute à péage, ce qui présente un risque sérieux, un risque grave et imminent. Donc ce que nous voulons, c'est de faire parvenir au maire Notre-Doléance qui est aujourd'hui l'érection d'une passerelle permettant à la population vraiment de se déplacer et dans les meilleures conditions. Maintenant, le deuxième point qui me semble être très essentiel et même voire obligatoire, c'est la continuité des travaux de la route d'Ngogom, c'est-à-dire la route qui quitte d'Ngogom jusqu'à accéder à la route nationale numéro 1 qui passe de Gandigal. Parce que maintenant, la population est fatiguée, la population n'en peut plus, la population demande et dans la tranquillité et avec beaucoup de responsabilité au maire de prendre véritablement connaissance de la situation et d'essayer de régler la situation et dans les plus brefs délais. Et nous insistons sur ce point, surtout la construction ou la continuité, si vous voulez, de la route, que les maires véritablement se mettent à l'abri tout de suite et qu'ils reprennent les travaux. Sinon, nous allons nous faire entendre et nous promettons même d'agir de la manière la plus virulente. Troisième point, nous allons nous focaliser sur l'électrification. C'est le site de l'électrification publique qui pose un grand problème ici à Ngogom. Parce que nous savons tous que la maire a été dotée de 1000 lampadaires et ces lampadaires étaient destinées aux villages qui se trouvent dans les zones rireaux. Et ici, nous avons l'impression que la maire a oublié dans son dictionnaire le mot Ngogom. Parce qu'étant donné que nous avons ici 5 villages qui constituent Malikounda Serer, et parmi ces 5 villages, il y a 3 ou 4, en tout cas, qui ont bénéficié de ces lampadaires. Mais pourquoi pas Ngogom ? Je me demande la question, est-ce qu'Ngogom figure-t-il dans les tablettes politiques du maire ? Ou bien est-ce qu'Ngogom a-t-il une population qui mérite véritablement d'être électrifiée ? Maintenant, ce que nous réclamons, c'est notre part des lampadaires, parce que c'est une nécessité qui est impérieuse, mais c'est une nécessité qui est sérieuse également. Et nous avons ce doigt et ce devoir de réclamer, parce que ça nous appartient. C'est ce que j'avais à dire à propos de ces 3 points. Maintenant, je ne saurais terminer sans autant remercier l'ensemble de la population présente aujourd'hui ici, mais également, nous remercions la Jeunesse qui est consciente, qui est engagée, qui est motivée véritablement pour faire analyser les problèmes dont vit le village et véritablement les faire parvenir aux autorités compétentes. Maintenant, nous remercions également la presse qui est aujourd'hui présente pour nous permettre d'avoir plus de visibilité. Mais également, on ne peut pas terminer sans remercier le mouvement du Afrique d'Ngogom qui est venu nous soutenir, parce qu'ils savent véritablement que nous menons un combat noble, un combat social, mais également un combat patriotique. Mais c'est ce que nous avions à dire et nous disons un grand merci à tout le public véritablement qui est présent aujourd'hui.